Quel est le jour du sabbat chrétien ? Herbert W. Armstrong Cela fait-il réellement une différence quel jour nous observons ou si nous en observons un ? La Bible reconnaît-elle le dimanche comme étant le jour du Seigneur ? Se peut-il que le sabbat ait été donné uniquement au peuple juif alors qu'il serait commandé aux chrétiens d'observer le dimanche en tant que jour du Seigneur ? Chapitre 1 Mais cela fait-il une différence quelconque ? Il est indéniable que la plupart de ceux qui se disent chrétiens acceptent le dimanche comme étant le jour du Seigneur, prescrit par le Nouveau Testament. Les musulmans observent le vendredi, d'autres religions n'observent aucun jour. Par contre, il y a ceux qui croient que l'observance du septième jour, le sabbat, demeure toujours obligatoire. Le fait de ne pas observer ce jour-là, disent-ils, constitue un péché. Et la peine qui en découle est la mort éternelle. Voilà une déclaration lourde de conséquences. Peu de gens la prennent au sérieux, mais cela ne la réfute pas pour autant, ni n'écarte le défi qu'elle pose. Avez-vous examiné de près cette question ? Si quelqu'un m'avertit que ma maison est en flamme, je ne me moquerai pas de lui en prenant ses paroles à la légère. Au contraire, j'aurais vite fait de vérifier. Si la personne est dans l'erreur, je saurais au moins que ma demeure est intacte. Il y a plusieurs années, j'ai appris à mes dépens qu'il peut être très dangereux de présumer négligemment ou tout simplement de prendre quelque chose pour acquis. Il est beaucoup plus sage et prudent d'examiner tous les faits et ensuite de prendre une décision. Et la vie éternelle d'un individu est infiniment plus précieuse que sa maison. Peu de gens réalisent, de nos jours, qu'une vive querelle a fait rage au cours des trois premiers siècles de l'ère chrétienne quant au jour à observer, le sabbat ou le dimanche. La violence s'augmenta et les effusions de sang se multiplièrent. Des millions de personnes furent torturées et mises à mort pour cette question. Qui a raison ? Et après tout, cela fait-il une différence ? Les temps qui changent. Il y a plusieurs années, j'ai dû faire face à cette question. Mon épouse me dit un jour qu'elle avait découvert, dans la Bible, que les chrétiens sont tenus d'observer le sabbat, du coucher du soleil le vendredi jusqu'au coucher du soleil le samedi. J'en fus bouleversé et même irrité. Pour moi, il s'agissait là de purs fanatismes religieux. J'avais d'ailleurs des preuves à cet effet, une quantité de preuves. « Tu ne veux tout de même pas me faire croire que toutes ces églises peuvent se tromper ? » lui dis-je avec indignation, convaincu d'avoir raison. C'est ainsi que je fus amené à examiner cette question, à analyser tous les faits. Je me plongeais dans une recherche intensive. Je ne pouvais pas ignorer la question. Je devais vivre avec cette question qui avait littéralement envahi ma demeure. Dès que nous nous posons cette question, de nombreuses autres questions surgissent également à l'esprit. Ne devons-nous pas adapter notre religion au temps qui change ? Après tout, la Bible ne fut-elle pas rédigée au complet il y a au moins 1900 ans ? Nous vivons dans un monde tout à fait différent aujourd'hui. Voilà certes un argument. Mais sommes-nous libres d'inventer notre propre religion ? Est-ce nous qui déciderons de notre propre sort au jugement dernier ? Peut-être avons-nous intérêt à découvrir la vérité à ce sujet. Ces établissements pourraient-ils cesser de fonctionner le jour du sabbat ? Les gens demandent comment certains services publics, comme une station nucléaire génératrice d'électricité, pourraient-ils être fermés le jour du sabbat ? Times Square de New York. Ces établissements pourraient-ils cesser de fonctionner le vendredi soir et le samedi, qui constituent les meilleures heures ouvrables ? Certains demanderont, comment est-il possible d'observer le septième jour, le sabbat, dans cette société d'aujourd'hui ? Ce monde est totalement organisé en fonction de l'observance du dimanche. Ou encore, supposons que vous voyagiez à bord d'un navire. Croyez-vous que les responsables arrêteront les machines pour immobiliser le navire au coucher du soleil, le vendredi ? D'autres objecteront. Que dire des services publics dans les grandes villes ? L'électricité, l'eau, le gaz ? Les services de police devraient-ils alors cesser leurs activités et laisser ainsi les criminels jouir d'un répit ? Et si le pays était en guerre, diront-ils ? Nos forces armées devraient-elles arrêter de combattre au coucher du soleil, le vendredi ? Dans ce cas, il se pourrait que l'ennemi, lui, voit la chose différemment. En fin de compte, certains ajouteront, le calendrier n'a-t-il pas changé ? Comment savoir, avec certitude, que le samedi de notre calendrier moderne est le même jour de la semaine que celui désigné comme étant le sabbat lors de la création ou encore à l'époque de Moïse ? Le cycle des jours de la semaine n'a-t-il pas été changé depuis la fondation du monde ? Vous trouverez la réponse à toutes ces questions, avec preuve à l'appui, dans les pages de cette brochure. Quelqu'un pourrait encore argumenter en disant, De toute façon, quelle différence cela peut-il faire à savoir quel jour nous observons ou encore si nous en observons un ? Et réponses à toutes ces questions, et à de nombreuses autres, doivent être fournies. Vous les trouverez dans le présent ouvrage. Tout d'abord, comment pouvons-nous connaître la vérité dans un monde où le christianisme, d'une façon générale, observe le dimanche et, ou, en réalité, la plupart des gens ne sanctifient probablement aucun jour ? Existe-t-il une autorité suprême, ayant le pouvoir de vie ou de mort sur notre éternité, capable d'apporter la vraie réponse à toutes ces questions et de la soutenir ? Les chrétiens observent le dimanche, les musulmans le vendredi. Les partisans du sabbat observent le samedi, alors que d'autres n'observent aucun jour. Mais par quelle autorité chacun de ces groupes agit-il ? Y a-t-il une autorité quelconque qui enseigne l'observance du vendredi, ou du dimanche, ou même du samedi ? Il est certainement évident que tous ne s'inspirent pas de la même source, s'il n'y a pas de Dieu. Laissez-moi vous dire franchement que, si Dieu n'existe pas, si je devais exclure Dieu de toute cette question, alors je ne verrais pas comment cela pourrait faire une différence. Un individu qui fait abstraction de toute autorité suprême ne peut trouver, j'imagine, aucune raison d'observer tel jour plutôt que tel autre, ni même d'en observer un. Mais Dieu, le Créateur Tout-Puissant, existe. Son existence peut facilement être prouvée. Oui, Dieu existe, qu'on veuille l'admettre ou non. Ce grand Dieu a établi et mis en mouvement des lois invisibles, vivantes et inexorables. Ce Dieu et ses lois existent, ils vivent, ils sont actifs. Leur existence et leur action ne dépendent aucunement du fait qu'un homme, ni même l'humanité tout entière, le réalise ou non. Le Dieu Tout-Puissant détient les clés de la vie et de la mort. Votre sort est entre ses mains, pour toute l'éternité. Voilà pourquoi cela fait toute la différence. Votre bien-être présent et votre éternité en dépendent. C'est pourquoi nous devons premièrement établir, une fois pour toutes, quelle est, ou qui est, cette autorité suprême devant qui nous paraîtrons en jugement. Une telle autorité explique-t-elle pourquoi cela fait effectivement une différence ? Et quelles sont les conséquences qu'entraînent la désobéissance ou la négligence ? Réalisez-vous qu'une certaine religion prétend détenir la seule autorité infaillible en matière biblique ? Elle prétend que la Bible n'est pas suffisante pour vous guider vers le ciel. Elle prétend, par ses propres dirigeants de son église et par sa propre autorité infaillible, qu'elle a le droit de substituer le dimanche pour le sabbat. Cet organisme religieux offre le fait que tous ceux qui observent le dimanche, incluant le monde occidental dans son ensemble, se sont inclinés devant son dictum sur l'observance du dimanche comme preuve de son autorité absolue. Il y a quelque temps, une autorité ecclésiastique a déclaré que, même en fouillant la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, il vous serait impossible de trouver une seule ligne ou un seul verset autorisant l'observance du dimanche, que la Bible soutient l'obligation d'observer le sabbat du septième jour et que la seule autorité, qui est à l'origine de l'observance du dimanche, se base sur des ordonnances humaines. On prétend que les dirigeants ecclésiastiques humains qui se sont succédés ont remplacé l'autorité de Jésus-Christ. Voilà qui risque de surprendre plusieurs personnes à l'esprit religieux. Ils prétendent que le Christ a remis la direction de l'Église à l'apôtre Pierre et à ses successeurs. En d'autres termes, selon eux, le Christ se serait retiré afin que des hommes dirigent à la place du Christ en tant que chef de l'Église. Mais plusieurs pratiquants dans cette Église n'acceptent pas cette idée d'infaillibilité. Quelle est alors la vérité ? Vous n'êtes-vous jamais arrêté pour vraiment prouver si Dieu existe ? Êtes-vous capable de prouver par des preuves positives et irréfutables que Dieu est le Créateur, qu'il règne en tant qu'autorité suprême et infaillible sur toute sa création, sur l'univers tout entier ? Oui, vous pouvez le prouver. À moins que vous ne vouliez pas accepter la vérité. Nous vous invitons à examiner cette preuve en lisant votre brochure gratuite intitulée « Dieu existe-t-il ? » Brochure qui a été faite en vidéo précédemment. Pouvez-vous également prouver que la Sainte Bible est l'authentique parole de Dieu, son message inspiré, le manuel d'instruction destiné à l'humanité, la seule autorité infaillible par laquelle l'humanité sera jugée ? Oui, vous pouvez le prouver aussi, à moins que vous ne refusiez d'accepter la vérité. Jésus-Christ est le fondateur de la véritable Église de Dieu du Nouveau Testament. Mais cela fait-il une différence quelconque ? Quand le Christ a-t-il bâti l'Église ? À quel moment le Christ a-t-il réellement fondé ou commencé l'Église de Dieu alors qu'il était un être humain mortel ou après sa résurrection et son ascension au ciel ? Il a simplement enseigné son message, son évangile, à ses disciples au cours de sa vie humaine. Mais l'Église de Dieu fut fondée, a débuté, le jour de la Pentecôte, en l'an 31 de notre ère, après que le Christ eût été ressuscité, glorifié, et qu'il s'est rendu au trône de Dieu dans le ciel. Demandons-nous à présent quand le Christ se serait-il, à ce qu'on prétend, retiré en tant que chef de l'Église, remettant la direction de l'Église à des hommes, non pas après que l'Église fut fondée et en opération, mais avant même qu'elle existe. Pourquoi alors des chefs religieux rejettent-ils l'autorité de l'Écriture, tout en essayant d'établir leur autorité sur l'autorité qu'ils rejettent et renie, en citant Matthieu, chapitre 16, verset 18 ? Jésus venait tout juste de demander à ses disciples qui il croyait que, lui, le Fils de l'homme, était en réalité. Et Pierre lui avait répondu qu'il était le Christ ou le Messie prophétisé, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui avait alors déclaré qu'aucun homme ne lui avait révélé cela, mais que cette réponse lui avait été inspirée par son Père au ciel. Ensuite, Jésus ajouta, « Et moi, je te dis que tu es Pierre. » Le mot grec original inspiré est « pétros », qui signifie une pierre. Et que sur cette pierre, ici, le mot grec original inspiré est « pétra », ce qui signifie « rocher ». « Je bâtirai mon Église. » Matthieu, chapitre 16, verset 18. Puisque l'on prétend que cette pierre sur laquelle était fondée l'Église désignait l'apôtre Pierre, et non le Christ, vérifions la signification réelle de ce terme dans le texte original de Matthieu. Matthieu écrivit en langue grecque. La langue française n'existait pas à cette époque. Les versions françaises de la Bible, disponibles aujourd'hui, sont des traductions des textes grecs originaux. Pierre était aussi appelé Cephas, qui est en grec Kephas, venant de l'araméen Kepha. Dans Jean, chapitre 1, du verset 40 au verset 42, on relate comment André, le frère de Simon-Pierre, trouva Pierre et le conduisit à Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. » Verset 42. Le mot « pierre » que nous trouvons ici est la traduction du mot grec « pétros » signifiant un simple caillou. De même, le mot grec « kephas » désigne une pierre de petite dimension, faisant définitivement référence à un homme, un simple humain. Mais lorsque Jésus a dit « Sur cette pierre, je bâtirai mon église » Toujours dans Matthieu, chapitre 16, verset 18, le mot grec utilisé par Matthieu dans le texte original n'était ni « kephas » ou « pétros » mais « pétra », ce qui signifie « un grand rocher massif ». Et ce rocher était le Christ. Voyons quelques autres passages où ce même mot grec « pétra » est utilisé. Dans Matthieu, chapitre 7, verset 24, Jésus parla d'un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Dans le texte grec, le mot employé est « pétra ». Comment peut-on imaginer qu'un homme puisse construire sur un simple caillou ou une toute petite pierre une maison si solide qu'elle résiste à toutes les intempéries ? Ce n'est évidemment pas possible. Dans le verset suivant, Jésus dit que cette construction a résisté en dépit des pluies qui sont tombées, des torrents qui sont venus et des vents qui ont soufflé en se jetant contre elle parce qu'elle était fondée sur le roc. Le mot « pétra » indique donc un volume important, la solidité et la force. Il est aussi défini comme étant une masse de roc. Dans Matthieu, chapitre 27, verset 60, nous lisons que le tombeau dans lequel Jésus fut déposé après sa crucifixion était taillé dans le roc, dans le pétra. Il s'agit d'une masse de roc et non d'une simple pierre. Sa dimension était suffisante pour qu'un tombeau familial y soit taillé. J'ai moi-même vu ce rocher. J'ai pénétré à l'intérieur de ce sépulcre. Il s'agit bien d'un rocher d'une assez grande dimension et non d'une petite pierre. Le mot grec « pétra » ne peut pas désigner le simple être humain qu'était Pierre. Il décrit le Christ glorifié. Parlant des Israélites sous la direction de Moïse alors qu'ils étaient dans le désert, Paul écrit « Car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. » 1 Corinthien, chapitre 10, verset 4. Selon le lexique grec-anglais Liddle Scott, on ne retrouve aucun exemple chez les auteurs reconnus du mot « pétra » employé dans le sens de « pétros ». Au contraire, on établit une nette différence entre pétros et pétra. En langage clair, cela veut donc dire que pétra était le Christ. Mais la petite pierre, pétros ou kéfas, était Simon-Pierre. Voilà qui règle la question une fois pour toutes. Le Christ est le chef de l'Église. Pierre était-il le chef de l'Église ? Qu'est-ce que Pierre lui-même a dit ? Parlant du Christ et de l'Église, Pierre écrivit « Car il est dit dans l'Écriture « Voici, je mets en Sion, l'Église, une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Dans 1 Pierre, chapitre 2, du verset 6 au verset 8. Dans ce passage, Pierre s'adresse à l'Église. Dans sa lettre, il cite à Ésaïe, chapitre 28, verset 16. « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. » Ce passage des Écritures dépeint le Christ comme étant le fondement de l'Église sur qui elle est construite. L'Église de Dieu fut bâtie sur le roc, sa fondation, sur le Christ et non sur pierre, un simple caillou. Dans 1 Pierre, chapitre 2, le mot « pierre », dans chaque cas, est traduit du mot grec « litos » et non pas « pétros ». « Litos » désigne une pierre, une meule, une pierre d'achoppement. C'est d'ailleurs le même mot qui est utilisé pour désigner les pierres qui ont servi à la construction du Temple, de même que celle qui fut roulée à l'entrée du sépulcre du Christ, laquelle était plus haute qu'un homme. Cependant, le mot « rocher », qui apparaît à la fin du verset 7, est la traduction du mot grec « pétra » qui signifie une pierre massive. Elle représente le Christ, non l'apôtre Pierre, en tant que chef de l'Église. L'Église est décrite dans Éphésiens, chapitre 2, verset 20, comme ayant été édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, incluant ceux de l'Ancien Testament, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ici, le Christ est directement présenté comme étant le chef ou la tête de l'Église. Le véritable fondement de l'Église, c'est le Christ, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11. Plusieurs enseignent que le Christ est parti et a abandonné l'Église et en a remis la direction à Pierre et à ses successeurs. Cependant, Jésus lui-même a déclaré « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point » Hébreu, chapitre 13, verset 5. Dans Apocalypse, chapitre 1, verset 13 et 18, il est décrit comme étant le chef vivant, celui qui est spirituellement au milieu de l'Église, qui est, selon la parole de Dieu, le chef vivant de l'Église, Pierre, un dirigeant ecclésiastique ou le Christ. Lisez-le. Christ est le chef de l'Église. Éphésiens, chapitre 5, verset 23. Lisez-le aussi dans Éphésiens, chapitre 4, verset 15, chapitre 1, verset 22 et dans Colossiens, chapitre 1, verset 18 et chapitre 2, verset 19. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Jésus-Christ est vivant aujourd'hui. Pourquoi alors le Christ est-il représenté, soit comme un petit enfant impuissant dans les bras de sa mère, glorifiant la mère plus que le Christ, ou encore comme un cadavre pendu à une croix ? Jésus-Christ est vivant aujourd'hui. Depuis plus de 1900 ans, il est le chef vivant et le souverain sacrificateur de la véritable Église qu'il a fondée. Le Christ est l'autorité. La véritable Église de Dieu du Nouveau Testament a donc été fondée par Jésus-Christ, non par l'apôtre Pierre. C'est le Christ ressuscité vivant après son ascension au trône de Dieu dans le ciel qui a réellement fondé l'Église. C'était le jour de la Pentecôte en l'an 31 de notre ère. Ce jour-là, le Christ, tel qu'il l'avait promis dans Jean chapitre 16 verset 7, envoya le Saint-Esprit pour entrer dans ses disciples les baptisant ainsi ou les plongeant dans l'Église. L'Église de Dieu n'est pas un édifice ou une cathédrale. Le mot Église vient du mot grec Ecclesia qui désigne une assemblée de personnes. L'Église de Dieu est composée d'individus, les enfants engendrés de Dieu. Il s'agit de ceux et uniquement de ceux-là qui ont été engendrés de Dieu en recevant son Saint-Esprit. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, le corps de Christ, la véritable Église de Dieu. 1 Corinthien chapitre 12 verset 13 Le mot baptisé signifie plongé d'en, intronisé. Un individu qui reçoit l'Esprit de Dieu est engendré de la vie divine de Dieu qui le rend participant de la nature divine. 2 Pierre chapitre 1 verset 4 Tels sont les enfants engendrés de Dieu et tels sont ceux qui forment l'Église de Dieu. Lorsqu'ils naîtront immortels par la résurrection ou lorsqu'ils seront changés instantanément pour revêtir l'immortalité au retour du Christ, cette Église de Dieu deviendra le royaume de Dieu. C'est alors Jésus-Christ qui monta aux cieux et qui envoya le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte qui fonda l'Église. C'est ce même Jésus-Christ ressuscité et vivant qui a été le chef de la véritable Église depuis plus de 1900 ans. Nous avons donc ainsi découvert la seule et unique autorité infaillible qui peut régler cette question relative au sabbat une fois pour toutes. Cette autorité suprême, c'est Jésus-Christ et sa parole écrite, la Bible. Néanmoins, quelle différence cela fait-il ? Mais même si Jésus-Christ est le chef vivant de la véritable Église, même s'il est l'autorité suprême capable de régler cette question, quelqu'un pourra encore demander « En quoi suis-je concerné, moi ? » Et même si cela a trait au péché, cela fait-il une différence quelconque ? De nos jours, la plupart des gens mettent Dieu de côté et prennent le péché à la légère. D'ailleurs, comme je l'ai déjà dit, si vous ne tenez pas compte de Dieu, alors vous ne pourrez voir aucune raison pourquoi il y aurait une différence quel jour vous observez ou si vous en observez un du tout. Mais Dieu existe. Il est vrai que Dieu ne semble pas réel pour la plupart des gens. Mais vous êtes une création de Dieu. Dieu tout-puissant a placé l'humanité sur Terre dans un but précis. Ses lois et ses ordonnances déterminent votre bonheur, votre bien-être et votre succès ici, en ce moment, ainsi que votre sort pour l'éternité. Lorsque vous comparaitrez au jugement dernier, vous ne serez pas le juge. L'éternel Dieu a créé l'univers entier, il l'a mis en mouvement, il soutient et il contrôle chaque puissance, force et énergie. Il règne sur sa création et les lois opérantes qu'il a établies déterminent votre bien-être. Oui, Dieu est là, en charge. Mais cela a-t-il un lien quelconque avec le péché qui détermine ce qui est péché et quelle différence cela fait-il ? La plupart des gens ne savent pas ce qu'est le péché. Certains disent que danser est un péché, d'autres disent non. Certains disent que fumer est un péché, d'autres disent non. Différentes personnes, différentes églises ont différentes idées. Malheureusement, une telle ignorance peut s'avérer fort coûteuse. La première chose que vous devez avoir clairement à l'esprit est celle-ci. Le Dieu vivant et tout-puissant ne nous permet pas de déterminer nous-mêmes ce qu'est le péché. C'est lui qui détermine ce qu'est le péché et il nous oblige de décider si, oui ou non, nous pécherons. Et la peine du péché, c'est la mort pour l'éternité. Cette peine est réelle. Il s'agit d'un sort terrifiant et effroyable. péché, c'est faire ce que Dieu dit nuisible et dommageable pour vous ou pour les autres. Commettre le péché, c'est vous priver des bénédictions de Dieu, la paix, le bonheur, la sécurité, une vie abondante et joyeuse, résultant du don suprême que Dieu veut vous accorder, la vie éternelle. Oui, le Christ vivant et la Sainte Bible constituent la seule autorité capable de régler cette question une fois pour toutes. La question déterminant quel jour est directement relié avec vos rapports avec Dieu. De plus, cela a directement trait à votre bien-être ainsi qu'à votre éternité. Cela fait donc une énorme différence aux yeux de Dieu. Jésus-Christ est la parole vivante et personnelle de Dieu. et la Sainte Bible est la parole écrite de Dieu par laquelle le Christ s'adresse à vous. Le Christ est le chef dynamique de la seule véritable Église. Nous avons trouvé l'autorité suprême. Voyons à présent ce que le Christ, à travers la Bible, nous dit afin de savoir quel est le jour que nous devons observer en cette époque du Nouveau Testament et si cela fait une différence quelconque. Petra, le grand défilé. Voici l'entrée de Petra. L'emploi du terme grec Petra pour décrire ces lieux explique la signification du mot lui-même. Chapitre 2 Qui a fait et a établi le sabbat ? Jésus-Christ avait beaucoup à dire et enseigner au sujet du sabbat et de son observance. Dans l'Évangile selon Marc, nous lisons du commencement de son ministère et de l'Évangile qui l'annonça. À plusieurs reprises, il déclara que cet Évangile venait directement de Dieu le Père, le message de Dieu adressé à l'humanité. Marc, chapitre 1, verset 1, nous dit Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ L'Évangile de Jésus-Christ n'est pas un Évangile fabriqué par des hommes au sujet de la personne du Christ. L'Évangile du Christ est l'Évangile qui appartient au Christ, celui que le Christ a prêché, l'Évangile que Dieu envoya par Jésus pour l'humanité. L'Évangile du Royaume Après que Jean-Baptiste eût été jeté en prison, Jésus se rendit en Galilée annonçant la bonne nouvelle du Royaume, gouvernement de Dieu, invitant les hommes à se repentir et à croire. Mais à quoi devait-il croire ? Jésus lui-même a dit qu'il s'agit de croire à l'Évangile que Jésus a apporté de la part de Dieu. Marc, chapitre 1, verset 15 Il appela ses disciples et aussitôt ils se rendirent à Capernaum. Et, le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, verset 21. C'était sa coutume d'y aller afin d'assister aux assemblées de sabbat. Luc, chapitre 4, verset 16 Cette même synagogue où Jésus a assisté à Capernaum se trouve aujourd'hui en ruine. Je l'ai visitée. Je me suis promené parmi les pierres, les colonnes tombées et les sculptures juives. Et la synagogue de Nazareth, mentionnée dans Luc, chapitre 4, verset 16, le site sur lequel Jésus sans aucun doute avait assisté à chaque sabbat en grandissant à partir de la petite enfance, reste apparemment identifiable aujourd'hui. La plupart de la structure actuelle a été restaurée dans le deuxième siècle. Elle a été excavée avec un escalier menant vers le bas. J'ai visité cette synagogue. Elle m'a rappelé d'une façon vivifiante l'étroite ressemblance en taille à certaines des petites églises où je prêchais dans les premières années de mon ministère. Elle était très petite, accommodant pas plus de 50 personnes. Elle a été construite entièrement en pierre. Je pensais, en me promenant dans cette petite chambre, de la façon dont Jésus lui-même, par qui Dieu a créé la terre, commença son ministère terrestre dans un très petit endroit humble. Je ne peux pas décrire mes sentiments à ce moment, mais je vous assure que ce fut une expérience formidable. Jésus prêcha dans les synagogues des diverses villes de toute la Galilée. Marc, chapitre 1, verset 38 à verset 39. Un peu plus tard, Jésus et ses disciples traversèrent des champs de blé un jour de sabbat. Marc, chapitre 2, verset 23. Les pharisiens accusèrent les disciples de transgresser le sabbat parce qu'en passant dans ses champs, ils y avaient arraché des épis pour se nourrir. Alors Jésus, profitant de l'occasion pour enseigner comment observer le sabbat en tant que partie intégrante de son évangile, déclara « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat de sorte que le fils de l'homme est maître même du sabbat. » Marc, chapitre 2, verset 27 au verset 28. Il a été fait. Je veux que vous relisiez ce passage clé. Jésus a dit « Le sabbat a été fait. » Il s'agit de l'une des choses qui ont été faites ou créées. En conséquence, cela indique nécessairement l'action d'un créateur. Mais alors, qui a fait le sabbat ? Dieu est le créateur. La Bible révèle qu'il a créé toutes choses par Jésus-Christ. Éphésiens, chapitre 3, verset 9, ainsi que Hébreu, chapitre 1, verset 2. Remarquez également le début de l'évangile de Jean. « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage. Jean, chapitre 1, verset 1, verset 3 à 4, verset 14 à 15. Ici, nous constatons que la parole était le Christ. Le Christ a été avec Dieu le Père depuis toujours. Le Christ était Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, Jésus Christ. Le sabbat est une de ces choses qui furent faites. C'est donc Jésus Christ qui a fait le sabbat. Dieu le Père le fit à travers Jésus Christ ou par lui. Notez aussi très peu de gens le réalisent aujourd'hui mais le sabbat a été fait par Jésus Christ. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait déclaré sans embâge être le maître même du sabbat. Marc, chapitre 2, verset 28. Quand et pour qui ? Relisez Marc, chapitre 2, verset 27. Non seulement le sabbat est l'une de ces choses qui furent créées, non seulement eut-il fallu qu'un créateur l'ait fait, mais il était fait pour quelqu'un. Il semble que l'idée la plus répandue de nos jours soit celle qui prétend que le sabbat a seulement été fait pour les juifs. Mais qu'est-ce que le Christ lui-même déclare à ce sujet ? Il a dit que le sabbat a été fait pour l'homme. S'il fut fait pour l'humanité, nous pouvons supposer qu'il fut fait au moment où l'homme a été créé. Mais nous ne devons pas supposer. Nous devons avoir l'autorité de la Bible. Revenons à la description de l'époque où l'homme a été fait. Puis Dieu dit, faisons, il s'agit plus d'un être, le Père et le Christ. L'homme a notre image selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Genèse, chapitre 1, verset 26 à verset 27. Mais à quel moment était-ce ? Le verset 31 nous indique que c'était au sixième jour de la semaine de la création. De plus, l'homme fut le tout dernier être qui fut créé ce jour-là. Alors l'homme a probablement reçu la vie à la fin de l'après-midi du sixième jour. Poursuivons notre lecture. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Genèse, chapitre 2, verset 2 à verset 3. Notez-le. Lorsque Dieu dit « Faisons l'homme », qui prononçait ces paroles ? Le mot hébreu original traduit ici par Dieu est Elohim. Ce mot hébreu employé pour désigner Dieu est en fait au pluriel. Il signifie plus d'une personne mais un seul Dieu. Dieu est un royaume, une famille. Il y a le Père, Jésus est le Fils, le Christ est également la parole, c'est-à-dire le porte-parole. Il ne parle que selon les instructions qu'il reçoit du Père. Dieu a créé toute chose par Jésus-Christ. Par conséquent, il est clair que c'était Jésus qui parlait. C'était Jésus qui a dit « Faisons l'homme ». C'est Jésus qui a accompli l'œuvre de la création selon la direction du Père. Notez encore. Jésus a-t-il complété son œuvre de création le sixième jour ? La Bible dit-elle qu'au septième jour, Dieu a cessé de créer ? Absolument pas. Examinez très soigneusement ce passage. Dieu acheva au septième jour quoi ? Non pas de créer. Il acheva son œuvre qu'il avait faite. Il y eut sept jours complets de création, non pas six, mais sept. Au septième jour, il fit le sabbat. Cependant, le sabbat a été fait non par un travail, mais par un repos. Ce qu'il acheva le septième jour, c'était l'œuvre de la création. Ce qu'il avait effectué par un travail, le septième jour, il se reposa. Il créa le sabbat en se reposant. Dieu était-il fatigué ? Mais pour quelle raison Jésus-Christ, qui avait fait l'œuvre de la création, s'est-il reposé ? Était-il donc épuisé ? Ressentait-il une fatigue si grande qu'il dut s'arrêter et prendre du repos ? Sûrement pas. Parce que Dieu ne se fatigue point, il ne se lasse point. Esaïe, chapitre 40, verset 28. Cependant, il s'agissait d'un repos véritable puisque dans Exode, chapitre 31, verset 17, il est écrit « En six jours, l'Éternel, le Christ, a fait les cieux et la terre et le septième jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Et il a été rafraîchi selon la version King James. Puis il a été rafraîchi par ce repos, c'était donc un véritable repos. Pourtant, il n'était ni fatigué ni lasse. Pourquoi s'est-il reposé ? Afin de remplir ce jour de sa présence divine. Il a fait le sabbat ce jour-là en se reposant alors qu'il avait fait toutes les autres choses en travaillant. Notez plus loin. « Il y a aussi béni le septième jour et il le sanctifia. » Que veut dire le mot « sanctifier » ? Regardez dans votre dictionnaire. Il signifie « mettre à part dans un but ou pour un usage sain. » Il mit ce jour à part des autres jours. Il le mit à part pour un usage sain en tant que jour de repos physique durant lequel son peuple pourrait se rassembler et adorer Dieu. De plus, il sanctifia le septième jour de chaque semaine. Exode, chapitre 20, verset 11. Il le rendit saint. Tel que nous le verrons dans les Écritures un peu plus loin, ce jour est saint aux yeux de Dieu. Il s'agit donc d'un jour particulier de la semaine, soit précisément du septième jour. Matthieu, chapitre 28, verset 1. Par conséquence, ce que Dieu fit et Dieu le fit par l'intermédiaire du Christ était de rendre saint un laps de temps pour chaque semaine à venir. Posez-vous maintenant la question. Y a-t-il un homme qui possède l'autorité de rendre saint un temps futur ? Aucun homme n'est saint de lui-même. Aucun homme n'a le pouvoir de rendre saint quoi que ce soit. Dieu seul est saint et ce que Dieu lui-même a rendu saint. Aucun groupe ni aucune organisation d'hommes n'a l'autorité de rendre saint un laps de temps à venir. Le sabbat est une période de temps. Dieu a délimité ce temps à partir du coucher du soleil le vendredi jusqu'au coucher du soleil le samedi. Cet intervalle de temps est saint dès l'instant où il commence c'est-à-dire au moment précis où le soleil se couche. Ce temps est celui de Dieu non le nôtre. Dieu le rendit saint et dans les dix commandements tels que nous le verrons plus tard en détail il nous commande de le garder saint. Plusieurs, aujourd'hui, ne le réalisent pas mais le fait de profaner ce qui est saint aux yeux de Dieu constitue un péché. Ne le foulez pas aux pieds. Mais cela fait-il une différence quelconque que nous observions ou non ce jour précis que Dieu a béni et sanctifié ? Un chrétien doit-il respecter ce que le Créateur a déclaré saint ? Dieu nous l'explique très clairement à travers une expérience vécue par Moïse. Moïse avait été élevé en tant que prince par la fille de Pharaon. Devenu grand, il tua un jour un garde égyptien et s'enfuit au pays de Madian à proximité du mont Sinaï. Dans cette contrée, il épousa l'une des filles de Gétro, le sacrificateur. Un jour, alors qu'il faisait paître un troupeau de moutons, Moïse se rendit au mont Horeb, le mont Sinaï, où il vit un grand buisson qui était tout en feu. Il remarqua, cependant, que le buisson ne se consumait pas. Il continuait à brûler sans toutefois être altéré par les flammes. Du milieu du buisson ardent, l'Éternel, le Christ, l'appela Moïse, Moïse, ôte tes souliers de tes pieds car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Exode, chapitre 3, verset 2 à verset 5. Supposons un instant que Moïse ait réagi comme la plupart des gens agiraient aujourd'hui. Il aurait probablement raisonné de cette façon. Seigneur, je ne vois vraiment pas pourquoi l'endroit où j'ôterais mes souliers fera une différence quelconque. Je ne veux pas les ôter ici, en ce lieu. Je préfère attendre et le faire un kilomètre plus loin. Si Moïse s'était rebellé de la sorte et s'il avait prononcé des paroles semblables, Dieu ne l'aurait jamais utilisé pour conduire son peuple hors d'Égypte afin de le libérer de l'esclavage. Un kilomètre plus loin, la terre n'était pas sainte. Pourquoi cela fait-il une différence si Moïse ôtait ou non ses souliers ? Quelle importance l'endroit avait-il ? Voici pourquoi. Le lieu où il se tenait, à ce moment-là, était saint. Dieu lui ordonnait de traiter cette terre sainte avec un respect qu'il n'avait pas à l'égard d'autres lieux. Et pourquoi ? Qu'est-ce, au juste, qui rendrait saint ce coin de terre en particulier ? C'était la présence même de Dieu en ce lieu. Dieu est saint. La présence de Dieu dans le buisson rendait sainte la terre qui l'entourait. De la même façon, la présence de Dieu est dans son sabbat. Il s'est reposé lors du tout premier sabbat pour remplir ce jour de sa présence. Voilà ce qui en a fait un temps saint. Quatre mille ans plus tard, lorsque ce même logos ou paroles a été fait chair, lorsqu'il va en tant que Jésus-Christ dans la même chair humaine, il continua d'être présent dans ce même sabbat hebdomadaire. Il se rendit dans les synagogues selon sa coutume. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreu, chapitre 13, verset 8. Le croyez-vous ? Votre Bible représente-t-elle une autorité à vos yeux ? L'acceptez-vous en tant qu'autorité ? À moins que Jésus-Christ, en esprit, ne vive présentement en vous, vivant actuellement votre vie pour vous, vous ne lui appartenez pas, vous n'êtes pas un chrétien. Romains, chapitre 8, verset 9. Et s'il vit en vous de cette façon, rappelez-vous qu'il n'a pas changé, il est toujours présent dans son sabbat. Moïse reçut l'ordre de l'Éternel d'enlever ses chaussures en ce lieu saint. Une désobéissance à cet ordre aurait constitué un péché entraînant la peine de mort éternelle. L'humanité a reçu le commandement du même Éternel de ne pas fouler au pied ou de profaner le jour saint de Dieu. Dieu exige que ses enfants traitent ce temps saint avec un respect qui n'est pas requis dans d'autres temps. remarquez une prophétie pour notre époque maintenant. « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, non un joug de servitude, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Esaïe, chapitre 58, verset 13 au verset 14. « Ainsi parle l'Éternel. » Voilà qui est clair. « Nous honorons Dieu en gardant saint ce qu'il a rendu saint. Nous le déshonorons lorsque nous nous livrons à de vains discours disant « J'estime que les idées et les voix des hommes de toutes les églises de ce monde sont certainement justes. Je préfère les imiter, les honorer et avoir leurs considérations. » Dieu ordonne, gardez-vous de mépriser le temps que j'ai sanctifié. Cessez de fouler aux pieds ce qui est saint et sacré à mes yeux. Cessez de profaner mes choses saintes, que ce soit mon nom, ma dîme de votre revenu ou encore mon jour saint. Profaner ce que Dieu a sanctifié constitue un péché. Dieu n'a jamais sanctifié un autre jour de la semaine. L'homme ne possède aucunement l'autorité de désigner un jour comme étant saint. Vous ne pouvez garder saint un jour à moins que Dieu ne l'ait d'abord rendu saint de la même façon qu'il vous est impossible de garder chaude de l'eau froide, à moins qu'elle n'ait préalablement été rendue chaude. Dieu a rendu ce laps de temps saint. Il vous commande de le garder ainsi. Abraham l'observa. L'entière civilisation de ce monde, y compris ces religions, consiste en un système de croyances et de coutumes qui découlent de la voie qui paraît droite à un homme. Dieu dit que cette voie entraîne la peine de mort. Cette voie, la voie qui semble droite, c'est la voie du péché. Si toutes les religions du monde acceptaient réellement la Bible en tant que leur autorité, elles auraient toutes les mêmes croyances. Tous suivraient les voies de Dieu et les coutumes qu'il a ordonnées. Beaucoup de gens qui se disent chrétiens affirment aussi suivre la Bible et uniquement la Bible. Pourtant, ils croient l'exact opposé des enseignements clairs des Écritures et du Christ. Ils suivent des coutumes d'origine païenne condamnées par Dieu dans la Bible. Ce monde est véritablement séduit. L'homme conçoit toutes sortes de raisonnements pour éviter d'obéir aux commandements de Dieu parce que l'esprit charnel est hostile à Dieu et ne se soumet pas à sa loi. Romains chapitre 8 verset 7 Lorsque les hommes rejettent les commandements de Dieu afin de pouvoir suivre leur propre tradition voyez Marc chapitre 7 du verset 6 au verset 9 ils doivent imaginer des raisons pour justifier leur rébellion. L'un de ces raisonnements consiste à prétendre que les commandements de Dieu n'existaient pas avant l'arrivée des enfants d'Israël au Mont Sinaï mais Abraham a observé les commandements de Dieu 430 ans avant l'arrivée de ses descendants au Mont Sinaï Lisez-le dans votre propre Bible Abraham a obéi à ma voix et a observé mes ordres mes commandements mes statuts et mes lois Genèse chapitre 26 verset 5 c'est Dieu qui parle il explique pourquoi il a fait des promesses extraordinaires à Abraham donc Abraham a observé le sabbat de Dieu nous lisons dans le Nouveau Testament que le fait de transgresser n'importe lequel des commandements constitue un péché Jacques chapitre 2 verset 10 à verset 11 c'est 10 verset 11